Quand j'étais au collège, j'étais nul en français, mais alors nul de chez nul. J'ai rapidement détesté ça et je pensais que toute ma vie, je serais plutôt un scientifique très cartésien. En même temps, j'ai toujours eu une admiration pour tous ceux qui réussissaient à mettre des mots sur leur pensée, qui réussissaient en quelques pages à me transporter dans un univers bien à eux, avec leurs histoires et leur façon de voir la vie. Tout ça pour vous dire que rien ne me prédestinait à écrire un jour un livre, et c'est pourtant ce qui vient de se passer, j'ai écrit un livre sur la créativité. Ça s'appelle L'Église a besoin de créatifs, ça sort aux éditions Nouvelle Cité, ça parle de créativité dans l'Église. En même temps, le titre reste explicite. La communication dans l'Église a explosé ces dernières années grâce à YouTube et aux réseaux sociaux, et je suis convaincu qu'il y a un enjeu créatif pour construire une culture chrétienne sur Internet, mais aussi ailleurs. Ce livre s'appuie sur mon expérience pour vous parler dans un premier temps de communication tribale, parce qu'on peut dire que l'Église, c'est une sorte de tribu. Dans un deuxième temps, je reviens sur des projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler, mais pas seulement, pour voir un petit peu comment naissent des projets créatifs, comment ils se développent et comment s'en inspirer. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des notes en bas de page qui vous renvoient vers une page du site Jesusbox, sur laquelle je vous ai mis quelques petites pépites du web sur lesquelles je reviens dans le livre. Et la dernière partie du livre, c'est un guide pour devenir plus créatif, quelques pistes que j'explore moi-même tous les jours pour travailler ma créativité. Ce livre, il est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur vos plateformes habituelles. Ah, et pour lancer officiellement la sortie du livre, je vous donne rendez-vous le lundi 17 mai à 20h30 pour une visio de lancement avec la maison d'édition et surtout avec mon ami Bando, qui illustrera toute la soirée, histoire de ne pas me laisser parler tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada